Salut mon dédo, c'est CharaNui, et est-ce que vous saviez que vous pouviez débloquer des sorts grâce à des quêtes ? Et bien aujourd'hui c'est de ça qu'on va parler. Aujourd'hui j'avais justement envie de parler de ces fameux sorts et passifs que vous allez débloquer dans des quêtes, à savoir les quêtes d'Upermagie et les quêtes Touchinac. On va voir ensemble un peu comment ils fonctionnent ces sorts, et aussi dans quelle situation ces sorts peuvent être utiles à mettre dans votre build, et dans quel type de personnages ça peut être intéressant de les jouer. Sachez aussi une chose, c'est que ce sujet de vidéo m'a été inspiré par une personne sur le Discord, donc Dédiscasse à Edmire qui m'a proposé de parler de ce sujet, c'est un très bon sujet de vidéo à traiter, et au passage, si vous n'êtes pas encore sur le Discord, n'hésitez pas à le rejoindre dans la description, sachant que courant de l'été il va y avoir un petit rework du Discord pour appliquer des nouveautés en termes de salon qui vont peut-être vous aider dans votre aventure, mais avant bien évidemment que ça soit refondu, n'hésitez pas à le rejoindre pour être là dès que ça arrivera. Bref, trêve de blabla, on va commencer par le premier sort que vous allez débloquer dans votre aventure, je parle bien évidemment de la maîtrise d'armes. Du coup, le premier sort que vous allez débloquer, c'est au niveau 30 dans la quête École du Père Magie Part 1, c'est la fameuse maîtrise d'armes. Alors la maîtrise d'armes, ceux qui jouent à Dofus peut-être savent un peu de quoi on va parler, mais sachez que le fonctionnement de la maîtrise d'armes par rapport à Dofus, il est un peu différent. Pour 2 PA, en fait, la maîtrise d'armes, elle va passer votre tour, mais elle va vous appliquer un état qui s'appelle l'état maîtrise d'armes sur votre personnage tout le long du combat, qui va booster de 100% les dommages et sont réalisés avec une arme. Cependant, lorsque vous utilisez une arme avec l'état maîtrise d'armes active, vous perdez l'état maîtrise d'armes à la fin de votre tour. Donc ça, basiquement, en gros, c'est tout simplement pour faire plus de dégâts avec vos armes dans les tours qui suivront. Mais il faut du coup préparer avec 2 PA en avance. Par exemple, si vous voyez ici avec mon épique tête, je vais taper avec mon épique tête au level 140. Ici, je fais un petit 1837. Mais si je fais une maîtrise d'armes, vous allez voir que les dégâts que je vais faire avec l'épique tête vont être différents. Là, je retape avec l'épique tête avec l'état maîtrise d'armes. Et là, je devrais être à quelque chose comme 3000, quelque chose comme ça. 2300 ! Pourquoi 2300 et pas 3000 ? Tout simplement parce que ça se rajoute aussi au dommage infligé que vous avez sur votre personnage. Je peux même retaper, peut-être que là, je ne sais pas ce que je n'ai pas fait en critique. Bon là, 3500 en critique, là, c'est peut-être le premier coup, j'avais fait quoi en critique aussi ? Oui. Donc là, vous avez bien 100% de dommage infligé supplémentaire. Lorsque vous avez l'état maîtrise d'armes, et comme j'ai utilisé mon arme pendant ce tour-là, vous allez voir que je vais perdre l'état. Donc voilà, en fait, c'est grosso modo un sort qui va booster les attaques que vous allez faire avec votre corps à corps. Ça marche aussi avec les dagues, ça marche aussi avec les soins. Et du coup, comment c'est jouable ce sort ? Eh bien, j'ai envie de vous dire que, en vrai de vrai, la seule fois où j'ai utilisé ce sort, c'est en 2018-2019 dans un champ de bataille avec un Feka pour booster un peu les dommages infligés directs que je faisais, autrement que via les glyphes à l'époque. Donc en fait, c'est un sort qui ne sera pas très utile en général en PVM, très très peu utilisé. Il y a certaines personnes qui peuvent utiliser ce sort maîtrise d'armes en PVP champ de bataille, mais en soi, c'est un peu un sort useless, parce que sur un DPT, vous faites tellement de dégâts avec les sorts de base que, bon, c'est pas très intéressant d'avoir un truc qui est hyper coûteux à utiliser, mine de rien, parce qu'il faut compter le coût pour lancer les dégâts avec l'arme ou le soin avec l'arme, qui sont pas forcément toujours hyper rentables, plus le coût de la maîtrise d'armes, puis il faut préparer et tout, bref, c'est pas un sort qui est très utile, mais de toute manière, c'est un sort que vous serez obligés de débloquer à un moment ou à un autre, parce que tout simplement, pour continuer la quête du Père Magie et débloquer d'autres sorts, vous serez obligés de faire l'école du Père Magie partie 1, donc un sort qui est pas très très utile, il y a très très peu de bulles qui s'en serrent, et la majeure partie des bulles qui s'en serrent, c'est plus en PVP pour booster un peu les dommages, bref, rien de bien transcendantale avec ce sort, quoi. Le deuxième sort que vous allez débloquer dans votre aventure, c'est au niveau 56, avec la quête du camp Ujinak, qui va vous permettre de débloquer le sort Osamuel. Alors, Osamuel, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, si vous êtes toujours habitués de Dofus, vous voyez un peu ce que c'est le sort Oka-Wat, là, une sorte d'obstacle qui va mettre une sorte d'aura qui vous soigne en fin de tour, eh bien, l'Osamuel, c'est exactement la même chose. Pour 3 PA, ça vous permet de poser un obstacle, si je ne dis pas de bêtises, il ne peut pas être poussé. Il peut être poussé, donc ça peut être intéressant, et c'est un obstacle qui a quand même énormément de points de vie, là, par exemple, au niveau 200, j'ai 14 000, là, mon Osamuel, il a 6 000, donc il est difficilement tuable, et en fin du tour du porteur, ça va faire des soins au corps à corps de l'Osamuel, donc du soin O, tout simplement. Alors, on peut se dire, ouais, du coup, c'est juste avoir un obstacle, qu'il soigne, c'est tout, c'est pas très intéressant, et vous avez un peu raison, et un peu tort, c'est-à-dire que l'intérêt en PVM, il n'est pas énorme, c'est vrai, je veux dire, Sadida fait à peu près la même chose avec ses arbres, mais en 10 000 fois mieux, et en vachement moins coûteux que l'Osamuel, donc, même si un arbre, c'est un petit peu moins résistant, mais mine de rien, mine de rien, en PVP, par exemple, avoir un obstacle, pour gérer un peu la topographie de la map, et avoir la carte à son avantage, c'est pas inintéressant, parce que, vu la résistance, et, justement, le taux de point de vie qu'a l'Osamuel, vous pouvez facilement bloquer des lignes de vue avec ça en PVP, vous pouvez facilement vous soigner, vous pouvez bloquer des adversaires, bref, il y a beaucoup de choses à faire, et en plus de ça, comme c'est un truc qui est poussable et transposable, même en PVM, ça peut avoir un intérêt, déjà, par exemple, le Xelor, par exemple, même s'il n'a pas d'obstacle pour utiliser son éclair obscur, par exemple, sur un cadran, sur un régulateur, ou quoi que ce soit, il peut se servir de l'Osamuel comme d'une sorte de paratonnerre pour lui lancer l'éclair obscur, l'éclair obscur, pardon. Mais aussi, le Zobal, qui peut utiliser l'Osamuel pour, justement, profiter des effets de collision avec le masque du pleutre et certains passifs qui lui permettent de profiter des collisions pour retirer des PM, booster les critiques, faire des dégâts supplémentaires, ou quoi que ce soit. Vous voyez bien que le Zobal peut faire des dégâts de collision, et le Zobal, du coup, peut en tirer vachement bien partie sans pour autant devoir invoquer son double. Donc, l'Osamuel en PVP, c'est hyper intéressant en champ de bataille pour gérer la topographie de la carte à votre avantage, bloquer des lignes de vue, et ça peut être utile dans quelques situations en PVM, notamment sur un Zobal qui tease les collisions, ou sur un Xelor qui a besoin, justement, d'une entité pour balancer son éclair obscur et faire un maximum de dégâts sur une cible en particulier, tout simplement. Bon, maintenant, le prochain sort n'est pas un sort, mais un passif que vous allez bloquer dans la quête École du Père Magie, ni chapitre 2, c'est le passif Fluctuation. En gros, Fluctuation, c'est un passif qui va jouer sur votre capacité à tacler et à esquiver une cible. En gros, lorsque vous esquivez une cible avec perte ou sans perte, vous allez augmenter un niveau de fluctuation sur un ennemi en particulier, et si vous taclez une cible ou qu'elle finissera votre tour à votre contact, donc là, pour le côté plutôt tacle, ça va aussi booster la fluctuation. En gros, la fluctuation, c'est un état qui va être cumulable pendant deux tours sur un ennemi, et qui va, en fait, booster les dommages que vous lui ferez lors de votre prochain sort de dommages. Donc, il faut jouer à la fois sur le fait que votre personnage puisse tacler ou esquiver, et aussi le fait que votre personnage soit capable, justement, de donner des grosses mandales en un coup pour vraiment profiter au maximum de la fluctuation. Donc là, vous voyez que le chef de guerre Bouvetous, il a terminé deux fois son tour au Caracor. Donc, en finissant son tour au contact, les ennemis chopent 22 fluctuations. Donc là, il a 42 fluctuations. Et normalement, si je l'esquive, là, avec 100 pertes, je gagne 15 de fluctuations supplémentaires, donc on monte à 55. Là, je vais probablement le réesquiver encore une fois, je monte à 60. Et là, en fait, au prochain sort que je vais lui balancer, ça fera 60 de dommages supplémentaires. Donc là, je vais lui balancer une attaque perfide. Et l'attaque perfide a fait 60% de dommages supplémentaires, et ça a retiré la fluctuation. Donc, fluctuation, c'est un passif qui n'est pas très, très utilisé. Il faut être honnête, parce que déjà, sur les persos de type distance, le but, c'est pas de tester votre capacité à esquiver ou à tacler les ennemis. Vous allez rester assez vite à distance. Donc, sur les persos de distance, c'est pas très, très intéressant. Et c'est plus intéressant, fluctuation, en fait, sur les DPT mêlés. Il y a deux types de DPT mêlés aussi intéressants. Les DPT mêlés qui sont capables de faire des grosses attaques de burst pour profiter de la fluctuation, et qui ont beaucoup de bougeottes pour esquiver facilement. Donc, on peut pas parler du Sacrieur, on peut parler du Sram ici. On peut parler du Zobal aussi. Le Zobal, avant sa refonte, en 2020, je jouais beaucoup fluctuation sur un Zobal. Ça permettait de faire des grosses sarabandes qui faisaient énormément de dégâts. C'était très, très cool. Et ça marche toujours un peu aujourd'hui, même si maintenant, le Zobal mêlée actuel tabule un petit peu plus sur le tackle que réellement sur l'esquive pour booster ses dégâts. Mais si vous voulez jouer un peu avec l'esquive sur votre Zobal, parce qu'il y a une bonne mobilité, vous pouvez profiter de ce Zobal-là, de ce passif-là. Mais ce qui est aussi très intéressant avec fluctuation, c'est sur les persos off-tank, type Sacrieur, Uginac, tout ça. Parce que ça leur permet d'avoir... Puisque le but d'un off-tank, c'est aussi de garder facilement des persos rocker à corps très facilement, avec un taux de tackle assez élevé. Probablement aussi, en partie, avec de l'enflammé. Donc, Uginac, ça marche très bien. Avec Sacrieur, ça marche très bien. Avec Zobal aussi, ça peut très, très bien marcher. Et du coup, ça peut donner un petit coup de peps à ces persos-là pour faire des dégâts assez monstrueux. Parce que je trouve que l'Uginac, au niveau des passifs que j'ai vite fait regarder, il n'y a pas énormément de passifs qui vont grandement booster les dommages bruts ou qui vont augmenter les dommages simplement sur l'Uginac. Pareil, sur le Zobal, quand vous jouez off-tank, il y a beaucoup de trucs qui montent justement la résistance et un petit peu aussi les dégâts, mais assez peu de moyens, finalement, de encore plus pousser le truc plus loin. Et Sacrieur, ça peut être du bonus, sachant que le Sacrieur, lui, il peut à la fois facilement tacler s'il joue off-tank et il peut facilement aussi esquiver s'il joue avec le passif mobilité. Bref, pour vous dire que fluctuation, pour l'instant, je trouve que c'est un passif qui a énormément de potentiel, mais qui est malheureusement assez peu joué du côté des persos mêlés. Mais je pense que si un jour, il y a tout ce qui est passif du type carnage, du type motivation, tout ça qui disparaît, je pense que fluctuation pour les persos mêlés va vite remplacer le passif carnage si ils décident vraiment un jour de s'en séparer. Après, à voir ce que ça va donner dans l'avenir, mais si vous avez un perso off-tank type Uginac, essayez-le, c'est toujours fun à jouer, c'est toujours fun à prendre en compte. Si vous avez un SRAM, pareil, essayez-le. Bref, essayez de faire un peu votre popote avec la fluctuation parce que je trouve que c'est un peu un passif un peu sous-côté finalement. Et enfin, le dernier sort que vous allez débloquer au niveau 130 dans la dernière quête de l'école du Père Magie, donc la partie 3, c'est le charme de masse. C'est selon moi, et je pense, très certainement que c'est la vérité, que c'est le sort déjà le plus utilisé des 4 qu'on a présentés juste à présent, tout simplement parce que c'est le meilleur, parce que c'est le plus simple et qu'il y a beaucoup de situations où le charme de masse peut être vraiment utile pour vos supports. En gros, qu'est-ce que ça fait ? Pour 2 PA, et avec un tour de relance de 3 tours, on a justement une capacité d'attirer des cibles à 2 cases, enfin, d'attirer des entités à 2 cases d'une cible. Par exemple, là, je vais le lancer sur... Ici, sur... Je peux le lancer sur moi-même et attirer toutes les cibles dans le rayon à 2 cases, ce qui va me permettre justement, si on est un panda et qu'on ne porte pas son tonneau, d'attirer des cibles à son contact pour les porter juste après. On peut l'utiliser sur un ennemi pour se rapprocher de l'ennemi. Par contre, attention, parce que le charme de masse applique du tackle à n'importe quelle entité que ce soit ennemi ou allié selon qui vous ciblez, tout simplement. Et je peux même carrément aussi attirer, utiliser sur un allié pour attirer des ennemis à son corps à corps. Et nous-mêmes, en fait, carrément. Donc, c'est un sort qui va être du coup très très utile sur énormément de classes support. Ça peut être, par exemple, le panda, comme je vous le disais, s'il n'a pas son tonneau pour faire l'attirance avec le sortère de 2 cases, ça va lui permettre d'attirer facilement des cibles à son corps à corps pour les porter. Ça peut être très utile sur un inutrophe pour avoir un petit peu de micro-placement grâce à son fourreur parce qu'il peut le lancer sur son fourreur. Sur les nirips, sur la sadida, il peut le lancer sur ses poupées même s'il a déjà commis. avoir une charme de masse, ça peut être utile. Sur plein de classes de support, charme de masse peut être vraiment hyper intéressant pour avoir un petit peu de micro-placement et avoir un peu de micro-placement, c'est un truc qui est quand même beaucoup moins situationnel que par exemple Flutuation où il faut le jouer sur un certain type de build, sur le Samuel qui va plutôt se jouer en PVP ou sur Maître d'Arme qui n'est pas très intéressant en PVM si vous avez un DPT qui fait quand même déjà pas mal de dégâts. Donc charme de masse c'est peut-être le sort le plus utile. Bon, il vous faudra faire les deux autres parties en priorité de la quête du Père Magique qui n'est pas très très cool à faire mais si vous voulez suivre la quête le plus rapidement possible pour que vous puissiez avoir charme de masse le plus rapidement possible dans la description j'ai mis toutes les quêtes et toutes les complétions de quête de méthode Wakfu de la page internet méthode Wakfu qui va vous expliquer comment se passe la quête quels sont les solus etc. pour que vous réalisez le plus rapidement possible cette quête parce que c'est vrai que c'est pas une quête très amusante mais le charme de masse est vraiment hyper intéressant pour un tas de personnages support qui ont besoin de micro-placements donc voilà un sort qu'il faut vraiment prendre en compte et qu'il faut débloquer le plus tôt possible et voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu si c'est pas déjà le cas n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des futures vidéos et si la vidéo vous a plu évidemment à commenter partager liker etc. vous pouvez aussi lire tous les guides pour les quêtes du Père Magie et le guide pour justement la quête Ujinak dans la description dans la description vous pourrez aussi retrouver le Discord pour nous rejoindre et discuter de Wakfu et bientôt peut-être de Dofus Unity quand il sera ce sujet de Dofus Unity vous pourrez aussi rejoindre le Twitter et le TikTok dans la description bref c'était Shiranui et à bientôt pour une nouvelle vidéo allez bisous bisous abonnez-vous